Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment mettre en forme une page internet lorsque vous créez un site de cette façon-ci c'est-à-dire en haut à gauche le logo de votre site puis à côté la bannière et le titre de votre site en dessous différents menus ensuite une zone de travail ici avec à gauche des menus et enfin à droite le contenu de votre site donc tout d'abord je vais avoir besoin de deux logiciels pour la création de ce site internet donc Notepad++ pour traiter l'information et faire la programmation et Mozilla Firefox pour lire ce que j'aurais fait avec Notepad par la suite j'aurais besoin de FileZilla pour mettre en ligne ce site internet donc FileZilla qui est un logiciel de FTP donc j'ouvre Notepad++ directement je me place, donc langage je me place directement en HTML ça permet de se retrouver avec des codes de couleur de Notepad donc ce que je vais faire directement avant de commencer je vais enregistrer ceci donc dans le bureau je vais l'appeler ma page et là attention, donc type j'enregistre en HTML ici enregistrer donc je commence avec toutes les bases qu'il faut sur une page donc HTML title, je l'appelais ma première page voilà je ferme la balise title puis dans le head, il n'y a rien à mettre et tout va se mettre dans, entre les balises body et body donc en fait je vais travailler avec des tableaux qui vont me permettre d'ordonner un travail avec des menus encore de cités ainsi de suite donc directement ce que je peux faire c'est ouvrir ma page avec Mozilla Firefox donc ici voilà donc ici j'ai ma page donc avec mon titre, ma première page pour l'instant il n'y a rien dessus donc ce que je vais faire donc comme je vous l'ai dit, avec des tableaux donc la balise table donc je commence, table ensuite je mets la longueur que je veux donc avec cette commande-ci je vais dire par exemple 1200 voilà ce qui va être important quand on travaille sur des brouillons comme ceux-là toujours travailler avec des bordures c'est important pour voir le travail que vous faites et donc je vais prendre une hauteur égale disons 100 ensuite dans cette table je vais ouvrir une balise de ligne puis une balise de colonne une colonne disons de longueur égale à 200 ici ça va être le logo de notre site donc là notre tableau on est dans la première colonne donc celle qui sera le plus à gauche donc je vais écrire logo du site voilà je ferme ma balise de colonne je peux déjà regarder ce que ça donne voilà donc ici une table logo du site pour l'instant c'est tout simple ensuite donc sur cette colonne sur cette ligne pardon je vais créer une deuxième colonne ici avec la bannière donc balise de colonne TD donc là pas besoin d'informer la largeur il va prendre directement la différence et là je vais inscrire concentré bannière et titre du site je ferme ma balise de colonne je ferme ma balise de ligne puis je ferme ma table voilà donc si on regarde ici donc une première table avec le logo et la bannière maintenant je vais mettre en dessous de cela des menus donc toujours avec des tables donc table je travaille toujours avec des bordures c'est important pour voir ce qu'on fait je prends donc une largeur qui correspond à peu près à ce que j'ai fait précédemment donc on va toujours rester sur 1200 et cette fois-ci je vais prendre une hauteur égale disons à 50 voilà j'ouvre une balise de ligne puis une balise de colonne là dans ma balise de colonne donc je vais faire des colonnes de largeur disons égale à 30 donc ici ça va être mon menu donc menu en majuscule 1 je ferme ma balise de colonne et ainsi de suite je peux faire autant de menus que je veux donc je vais faire des copier-coller pour 8 ici je vais lire le numéro 2 le numéro 3 et le numéro 4 donc une fois qu'on a fait ceci on peut fermer donc notre balise de ligne donc slash dr puis fermer notre table donc on regarde ce que se redonne voilà donc ici nous avons une barre de même longueur avec nos menus donc ce que l'on peut faire maintenant c'est décaler tout cela pour que ça soit sous la bannière et non pas sous le logo du site donc ce que l'on va faire en fait c'est créer des colonnes comme cela qui vont être invisibles donc on va rien mettre dedans et ça va permettre d'ajuster nos menus donc c'est parti je crée donc avant le menu numéro 1 je crée une première colonne donc de largeur égale par exemple à 100 je ne mets rien dedans donc directement je referme la balise je peux faire la même chose après le menu 4 donc tdi largeur égale à 100 et pardon je referme directement la colonne donc on regarde ce que ça donne voilà donc là on a déplacé tous nos menus sous la bannière on peut jouer sur les tailles après ici pour déplacer comme on veut si on veut le déplacer plus vers à droite on joue sur la largeur des colonnes donc une fois que cela est fait maintenant je vais créer la zone de travail en dessous avec à gauche des menus et à droite le contenu de notre site donc je travaille toujours en table donc je refais une nouvelle table donc toujours avec des peintures je vais prendre une largeur toujours identique et cette fois-ci je vais prendre une hauteur qui serait égale à disons 500 j'ouvre une balise de lignes puis une balise de colonnes et donc cette colonne je vais lui donner une largeur de par exemple 200 donc la largeur de mon menu dedans je vais pouvoir créer mes menus et mes sous-menus donc menu 1 minuscule à la ligne à la ligne je mettrai un sous-menu 1 à la ligne sous-menu 2 à la ligne sous-menu 3 à la ligne donc si je veux répéter ça je fais un cocher coller en changeant ici menu 2 et bien voilà la différence je vais enlever le sous-menu 3 donc si on regarde ce que ça donne à gauche ici j'ai mes menus alors ce que je peux faire c'est faire des paragraphes pour bien distinguer les menus donc grâce à la balise P je peux faire pour le menu 1 et ses sous-menus un paragraphe puis pour le menu 2 et ses sous-menus un deuxième paragraphe voilà donc là vous voyez déjà c'est séparé plus clair ensuite ce que je peux faire avec ces menus donc c'est les aligner en haut puis pour bien distinguer les menus des sous-menus je peux mettre menu 1 en gras souligné idem pour menu 2 donc c'est parti si je veux aligner vers le haut je vais dans ma balise de colonne en disant que tout ce qui est dans cette colonne je veux que ce soit aligné en haut donc en faisant un v-aligne pour verticale-aligne égale top pour dire en haut ensuite pour menu 1 on a dit qu'on voulait en gras donc B puis en souligné U je ferme ces deux balises voilà je fais pareil pour le menu 2 donc gras souligné je ferme souligné gras hop voilà donc là on est aligné en haut c'est souligné on voit déjà plus la distinction on peut également faire des alinéas donc déplacer ce menu un petit peu vers la droite donc pour cela on utilise un espace donc qui se code en html et nbsp point virgule donc ça c'est pour dire je veux faire un espace donc je le fais copier-coller on va dire on fait 6 espaces entre le bord et notre menu donc 6 espaces à chaque fois voilà donc là vous voyez c'est bien distingué donc maintenant on va créer notre zone de travail donc je vais fermer cette colonne là puis je vais en reprendre une autre à côté donc ici je vais prendre une zone de travail donc pas besoin d'indiquer parce qu'il n'y en a que deux il va prendre la différence des deux dans cette zone de travail je veux par exemple que tout ce qui est à l'intérieur soit aligné horizontalement au centre et verticalement au centre voilà voilà et dans cette colonne c'est ce que j'aurai mon contenu du site je ferme ma balise de colonne puis je ferme ma balise de ligne et enfin je ferme ma table regardons le résultat voilà donc ici pour récapituler donc le logo du site la bannière et le titre du site une zone de menu donc qui est réglable sur le côté ensuite une zone de travail avec des menus à gauche donc pareil vous pouvez faire le même la même opération qu'ici pour déplacer si vous voulez déplacer vers le bas ou sinon en faisant des BR pour sauter des lignes ici et enfin ici le contenu du site donc là que j'ai aligné vraiment au milieu donc ce type de site donc je vous fais voir ce que ça donne au final donc ici mon logo donc html ma bannière de site le guide du html en dessous mes menus là je mets le menu que je veux ma zone de travail ici et mes menus pour pouvoir naviguer très facilement dans mon site si si vous voulez directement accéder à ce script sans le taper vous même vous pouvez le télécharger sur mon site guide du html.perso.sfr.fr dans la rubrique faire des tableaux dans exemple de mise en page ici vous allez pouvoir directement télécharger ces scripts voilà donc j'espère que je vous ai apporté quelque chose dans la programmation des sites internet que cela vous a permis d'avancer et je vous dis à bientôt sur netprof.fr voilà